Dans cette troisième vidéo, on va voir comment représenter une expérience aléatoire à l'aide d'un tableau à deux entrées. Donc pour un petit peu enrichir notre exemple, on considère toujours un ensemble d'Omega qui est donc, on a dans un sac cette fois neuf jetons, on a augmenté le nombre de jetons et on a rajouté une propriété qui est la couleur. Donc on a donné une couleur à chaque jeton, donc le rouge ou du vert. On va s'intéresser donc en relation entre la propriété, le jeton est rouge ou vert et puis le fait que ce soit une lettre A, B ou C. Donc on a en fait deux propriétés et aux relations entre ces deux propriétés, donc là un tableau à deux entrées est très adapté. Si je voulais également m'intéresser en même temps aux indices, là le tableau à deux entrées ne serait pas suffisante, deux entrées ne seraient pas suffisantes, il faudra ajouter une troisième entrée pour la propriété des indices, donc un tableau à trois dimensions. Mais là donc on va rester sur deux dimensions et alors, comment ça fonctionne ? On va donc créer un tableau avec en ligne ou en colonne, peu importe, la première propriété. Par exemple ici donc le fait que ce soit la lettre A, la lettre B ou la lettre C, donc rappelez-vous ça crée une partition de l'ensemble des résultats possibles. Et puis la propriété, la couleur, crée une deuxième partition de mon ensemble grand oméga. Et donc vous voyez ici on va en fait obtenir ce que j'entoure ici, les six cases que j'entoure ici, c'est un peu une représentation de l'ensemble grand oméga dans six cases, donc comment les résultats, donc ces neuf résultats vont se répartir dans ces six cases qui sont chacune disjointe et dont la réunion sera égale à grand oméga. Alors on a grand A, on a deux résultats qui amènent la grand A, grand B on a trois résultats et grand C on a, j'en ai oublié en fait, on a également C4 ici et on a donc, donc là je vais gommer, ce sera plus simple. Donc on a C1, alors c'est pas, je vais corriger ça, on a C1, C2, C3, C4 et au niveau des couleurs on en a deux verts et deux rouges. Voilà, on a autant de verts que de rouges pour les jetons qui ont la lettre grand C. Alors allons-y, on va compléter notre tableau ici, compléter notre tableau, donc on va continuer à compléter, grand C on a donc quatre jetons. Combien j'ai de jetons qui ont un R, j'en ai deux et de 4 et de 6. Donc ici, vous voyez je complète avec une ligne et une colonne qui sont les sommes, je comptabilise en fait le nombre d'expériences, de résultats de l'expérience qui vérifient grand R et on en a 6. Le nombre d'expériences alératoires qui vérifient grand V, on en a 3. Et comme ces deux événements constituent une partition de grand Omega, d'ailleurs au passage on peut remarquer que grand V est le complémentaire en fait de grand R. Si un événement, si un résultat n'a pas la propriété grand R, c'est qu'il y a la propriété grand V. Donc R et V sont deux événements complémentaires l'un de l'autre et ils forment évidemment deux événements complémentaires, forment automatiquement une partition de votre ensemble des résultats possibles grand Omega. Alors allons-y, combien y a-t-on de résultats qui ont A et R ? Il y en a deux. Combien de résultats ont A et vert ? Donc 0. Et évidemment quand je fais la somme des A, j'ai bien 2. Grand B, j'en ai un qui est vert et j'en ai deux qui sont rouges. Grand C, on en a deux rouges et deux verts. Et vous voyez 2 et 2, 4. 2 et 1, 3. 2 et 0, ça fait 0. Donc comme c'est une façon de comptabiliser tous les résultats, c'est faire les sommes en colonnes. Et 2 plus 3 plus 4, ça va donner évidemment 9, qui est donc le nombre de résultats possibles. Et on est, je vous le rappelle, on suppose que l'on se trouve dans une situation d'équiprobabilité. C'est très important puisqu'on va calculer des probabilités grâce à cette règle en faisant le nombre de résultats qui vérifient un événement divisé par le nombre de résultats possibles. Donc résultats qu'on a introduits, donc présentés dans la première vidéo. Alors on pourrait faire également les sommes en ligne. Combien on a de résultats rouges ? On a 2 avec A, 2 avec B, 2 avec C, ce qui en fait 6. Et combien de résultats verts, de jetons verts finalement ? On n'en a aucun de A, 1 B, 2 C, ça en fait 3 en tout. Et 6 plus 3, ça fait également 9. Donc mon tableau paraît cohérent. Alors comment je vais lire mon tableau ? Si je veux par exemple calculer la probabilité de A, une fois que j'ai mon tableau, ce n'est pas compliqué. Avec A, j'en ai combien ? J'en ai 2 en tout. 2 sur 9, situation d'équiprobabilité. Combien j'ai de résultats qui réalisent A, j'en ai 2. Combien j'ai de résultats en tout ? J'en ai 9 équiprobables. Donc la probabilité de A, c'est 2 sur 9. C'est 1 9e plus 1 9e. Quelle est la probabilité de B ? Elle n'est pas compliquée à calculer non plus. Ça va être 3 sur 9. Et la probabilité de C, combien j'ai de jetons C ? J'en ai 4 sur 9. Donc voilà, 4 sur 9 que je dis également dans le tableau ici. Si maintenant je veux calculer la probabilité d'avoir vert, vert, ici vert, j'en ai 3 sur 9. Ce qui fait aussi un tiers. On peut simplifier ici. 3 sur 9, ça fait un tiers. Et quelle est la probabilité d'avoir, de prendre un jeton rouge quand on choisit au hasard un des neuf jetons qui sont dans le sac ? Et bien combien j'ai de jetons rouges ? J'en ai 6 sur 9. Donc en divisant par 3 en haut et en bas, ça me fait deux tiers. Un tiers donc vert, deux tiers rouge. Voilà. Et alors avec ça, on peut calculer également la probabilité d'avoir A et R par exemple. La probabilité d'avoir A et R, eh bien j'en ai deux qui réalisent à la fois A et R sur 9. Donc voilà, la probabilité de A et R, c'est 2 sur 9. Ce n'est pas très compliqué. On voit d'ailleurs qu'il n'y en a aucun qui réalise A et V. Donc ces deux événements A et V sont incompatibles. On a vu ça, on vient de voir ça dans la vidéo précédente, puisque aucun résultat réalise à la fois A et V. Alors on peut s'intéresser aussi à une autre notion qui est très importante. C'est la notion de probabilité conditionnelle. Quelle est la probabilité par exemple d'avoir A sachant R ? A sachant R, donc je sais que j'ai forcément une des 6 boules qui sont rouges. Imaginez, on a choisi en fait, donc pas une boule ici, ce sont des jetons, mais c'est pareil. On a choisi un jeton parmi les 9. On sait qu'il est rouge. Donc en fait, on sait qu'il est parmi ces 6 qui sont là. Et parmi les 6 qui sont là, il y en a 2 qui vérifient A. Donc la probabilité d'avoir A sachant R, c'est 2 sur 6. En fait, on pourrait aussi l'écrire comme étant égale à la probabilité d'avoir A et R, divisé par la probabilité d'avoir R. Donc c'est un peu le même résultat. Là, on raisonne directement en nombre, l'événement A et R contient 2 résultats. L'événement R en contient 6, 2 parmi 6. La probabilité est assez facile à calculer et on peut l'obtenir également comme ça. Puisqu'on pourrait écrire que c'est, voilà, je ne peux pas inciter davantage, je crois que c'est assez, il n'y a aucune compliquée, ce n'est pas très compliqué. Donc ça fait en gros une chance sur 3. Quand on a, on sait que notre notre jeton est rouge, on a une chance sur 3 pour que ce soit grand A. On peut calculer la même chose avec grand B par exemple. Là, quelle est la probabilité d'avoir un jeton bleu sachant que le résultat obtenu, c'est du haut, il est rouge ? Eh bien, combien on a de B et R ? On en a 2 sur 6. Ça fait donc, en divisant par 2, 1 sur 3. Et là, on constate que la probabilité d'avoir B sachant R est égal à la probabilité d'avoir grand B. Alors ça, c'est très important. La probabilité d'avoir grand B, c'est 1 tiers. On l'avait ici. La probabilité d'avoir B, on l'a calculé là, c'est 1 tiers. Et la probabilité d'avoir B sachant R, c'est aussi 1 tiers. Ça veut dire que les deux événements, B et grand R, sont indépendants. Donc ça, c'est aussi une propriété très importante. Quand on a la probabilité d'avoir B sachant R, c'est la même que la probabilité d'avoir B sans avoir d'informations a priori sur le résultat qu'on a obtenu. Eh bien, ça veut dire que, sur la couleur en tout cas qu'on a obtenue, ça veut dire que l'événement B et l'événement R sont indépendants. Alors, comme en réalité, l'événement V, c'est le complémentaire de grand R, on s'attend également, évidemment, à ce que la probabilité d'avoir B sachant V soit aussi égale à 1 tiers. Ce serait tout à fait... Parce que si on a R, on sait qu'on n'a pas V. Donc en fait, R et V sont deux événements qui sont très liés l'un et l'autre. Ils sont en fait complémentaires l'un de l'autre. Et alors, c'est B sachant V, B sachant V. Donc, sachant V, j'ai trois possibilités pour V. C'est ici, on a trois possibilités pour la couleur verte. Parmi ces trois possibilités, il n'y en a qu'une qui réalise grand B. Et donc, on a directement, effectivement, la probabilité 1 tiers. Donc, c'est tout à fait logique. On retrouve encore la probabilité d'avoir grand B. C'est-à-dire que B et V sont aussi indépendants. Ça va ? Donc, quelle est maintenant la probabilité d'avoir grand A sachant V, par exemple ? La probabilité d'avoir grand A sachant V, eh bien, V, j'en ai trois. Mais parmi les trois verts, je n'ai aucun rouge, donc c'est zéro. Donc, si je sais que mon jeton est vert, je peux en conclure qu'il ne vérifie pas la propriété grand A. Donc, ça veut dire que le complémentaire de grand A... Donc, en fait, c'est le complémentaire de grand A qui est réalisé si on a grand V, forcément. Et le complémentaire de grand A, c'est quoi ? C'est B ou C. Evidemment. Si on n'a pas A, ça veut dire qu'on a soit B, soit C. Et donc, on pourrait calculer également, comme ça, la probabilité d'avoir grand C sachant R, par exemple. Grand C sachant R. Donc, R, on a six résultats qui vérifient grand R. Parmi ces six, il y en a deux qui vérifient grand C. Donc, c'est deux sur six, ça fait un tiers. Vous voyez bien qu'un tiers est différent de la probabilité d'avoir C qui est 4 neuvième. Donc, C et R ne sont pas deux événements indépendants. C et R sont dépendants l'un de l'autre. Et de même, on pourrait calculer P. On pourrait inverser. P de R sachant C, par exemple. Donc, là, on va lire plutôt. On sait qu'on a grand C. Donc, on a quatre. On sait qu'on a un des quatre jetons qui sont là. Combien j'en ai qui ont grand R ? J'en ai deux. Donc, j'ai deux chances sur quatre. C'est-à-dire une chance sur deux d'avoir R sachant que j'ai obtenu un jeton avec la lettre grand C. Vous voyez, donc voilà. Le tableau est assez pratique pour calculer ce type de probabilité. Donc, qui finalement consiste à regarder un petit peu quelle est la probabilité d'avoir une propriété connaissant l'autre. Ou la probabilité d'avoir les deux en même temps avec une certaine valeur. Donc, le tableau à deux entrées est quand même un outil très performant pour calculer ce type des probabilités conditionnelles. Et donc, quand on n'a que deux propriétés, ça reste une façon de représenter qui est très, très performante et très utile. Donc, on a vu également dans cette vidéo la notion d'événement indépendant. C'est aussi évidemment quelque chose de très important. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Merci.